Ooooooooh... Bonjour! J'ai pas regardé, mais si cet épisode tombe sur Halloween, ce serait très raccord. Bonjour et bienvenue dans Isaac, le Binding of Isaac. Ce qui veut dire quelque chose, mais c'est surtout une référence religieuse. Bref! Où on va commencer à jouer avec The Lost! Parce qu'on a enfin débloqué Holly Mantle avec The Lost. J'étais pas sûr que ça marcherait. Parce que Holly Mantle. Mais bon. Squeezie, c'est un Tears Up. Et exclusivement un Tears Up. Squeezie n'a aucun effet secondaire. Vous mentez monsieur, vous mentez! Non je dis ça parce qu'on peut pas prendre la vie. Et ça craint. On a le D4. Qu'on ne va pas utiliser. Et on a accès au Curse Room illimité. Bien! Pourquoi est-ce qu'on a une clé là? Ah oui, on l'a... Et Blood de Lost est probablement l'item... ...le plus inutile du jeu, pour The Lost. Pourquoi? Parce que, à chaque coup qu'on prendra, on fera plus mal. Et on mourra. Aussi. Donc, comment est-ce qu'on joue avec The Lost? Et bah on se fait pas toucher. Essentiellement. Alors on a Spectral Tears, qui aide un peu à ça quand on a des cailloux. Mais, en dehors de ça... Ohlololol... Voilà. En dehors de ça, c'est essentiellement de l'esquive. Et quand il y a des ennemis volants, l'esquive, c'est la seule chose qu'on a. Parce que les cailloux, ça n'arrête pas les ennemis volants. Et on est mort. Alors, bon. Je suis peut-être un peu rouillé. Aussi. Mais bon. Fantastique. Est-ce que j'ai le droit de re-roll? On va faire un petit run Missing Moe. Pour le fun. Je suis content d'avoir gâché ma clé pour ça. Allez, on va essayer de faire un petit run Missing Moe. Pour, comme je le disais, le fun. Ce qui va pas être très fun, parce qu'on va perdre tout de suite au limontel. Mais... Par contre, si je me souviens bien, je peux appuyer directement. Avec... The Lost ne prend pas de dégâts sur le bouton. Voilà. Il me semble. Et ça m'enlève pas au limontel. Il faudrait vérifier si je peux appuyer sur le bouton sans avoir au limontel. Mais dans tous les cas... Le problème ne s'oppose plus. Wuuuh. Préparez-vous. Je sens qu'on va encore... Restart la run. Parce que... Parce que je viens de... De jeter au limontel par la fenêtre. Pour prendre Undefined... Euh... Missing No. Je crois que c'est Missing No, ouais. Et... C'était probablement une mauvaise idée. Parce que non seulement on a perdu le limontel, mais en plus... Je crois qu'on a un run de... D'une qualité discutable. Voilà. Et en plus il meurt après. Oh la... L'insulte quoi. Ok, c'est le run the lost. Le run expérimental. Le run qui tâche. Merci. De pas m'avoir tué tout de suite. Aaaaah. Un spirit art. Wouuh. Bon reprenons. Nan mais c'est nul euh... Spoon. Vraiment, je veux dire, ça sert à rien. On vole déjà et on va assez vite à l'aide de base. Grâce au vol. Donc euh... Ok. On va essayer quand même parce que... Il ne faut pas juger avant d'avoir vu. Mais là quand même. A moins que y'a un truc méga mortel dans l'item room. Ça va s'avérer être un run complexe. Aouch. Au revoir alimentel. On t'aimait bien. Oh shit. Shit, 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 shit. Les mouches, c'est mon ennemi mortel. Toutes les mouches. Non mais... Sérieusement. Vous pourriez pas mourir quand je lui tire dessus un peu ? Oh la la. More mouches. More flies. I'm dead. Ha ha. J'ai... Oui. J'ai fait de la merde un peu. J'avoue. Ouais ok, bon. Si ça peut vous rassurer mon enthousiasme de vous... de jouer avec The Lost est légèrement retombé. On va donc repartir dans des valeurs nominales d'enthousiasme. Et de destruction. Surtout de destruction. Youp. 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 En le poussant comme ça sur le mur ça marche pas trop mal. On va choper les deux. Ça. Et. De l'argent. Y'a un trinket. Je sais... Non franchement un changeup je crois que c'est juste plus de champions sans aucun autre avantage. Donc on ne va pas faire ça. On pourrait s'acheter une bombe, ce qu'on ne fera pas. Voilà. Oh yes. C'est un bon début quat shot. J'ai failli me tuer instantanément avec le beat de l'autono là mais ça reste un bon début. Voilà. Ah ouais non, quat shot c'est bon quoi. C'est une violence. Au moins pour les premières vagues ça va vraiment être utile. On peut voir un peu plus apparemment. Et en plus on a eu un damage up avec donc euh... C'est du lourd. Même pas peur. Et je peux encore me protéger sur les cailloux. C'est magique. Et j'ai bien de... J'ai failli me prendre un coup sur une araignée ce qui aurait été ridicule. Plus que magique. Parfait. Et c'est la fin. Alors là je dois avouer... Magique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Rien. Spider mode... Est intéressant mais honnêtement. À 15 centimes. Ça fait beaucoup pour un truc qui est juste intéressant quoi. Surtout qu'il faut qu'on... Genre on est toujours dans la phase où il faut donner à la machine pour débloquer le keeper. Et je pense pas qu'on puisse donner 100 centimes sur ce run. Au chou, au chou, au chou, au chou, au chou, au chou, au chou. Je veux pas de l'autre boss, j'ai plus l'ulimentel. Voilà, hop, j'ai eu l'ulimentel. Oui c'était un peu lâche, mais au moins je survis. Ok, ils font quoi eux quand ils... ils font rien quand ils chargent, juste ils chargent très vite, mais ils tirent pas ensuite. C'est cool. C'est cool pour moi. Ah là, no suicide. Ah point positif de The Lost. S'il y a des deals with the devil, on les aura tous. Enfin on pourra les prendre en tout cas. Point négatif, je crois que c'est les araignées celui-là. Le spécial. Et des tiers normaux aussi. Les araignées et des tiers normaux. Au même temps, problème régulette. Super. Alors oui, avantage, on peut prendre tous les deals. Inconvénients, les coeurs noirs, ça ne sert à rien. C'est pas grave. Allez, au boulot. On va faire boss rush. Non, je déconne. Hum. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre monstre Ouzlung avec Quatshot ? Probablement pas. Parce que ça m'a probablement tué ma cadence de tir pour aucun avantage. Et ça c'est mal. Comme vous le voyez, il faut que je charge un certain temps avant d'arriver à un résultat. Et c'est pas bon. On va prendre... j'hésite à prendre K.O. honnêtement. Y'a pas de machine à reroll. Héhéhé... Et c'était nul. Ça aussi, c'était nul. Je peux pas me servir de ce genre de chose. Après peut-être que monstroselux tire 4 fois plus, mais ça change rien le fait que je dois charger à mort pendant 3 heures pour pouvoir tirer une fois. Et ça va pas être compatible avec l'idée de pas de submerger de mode. Voilà. Ça a pas chargé pendant que j'avais chariot, bien sûr. Ok, on a peut-être fait une grosse connerie en prenant monstroselux. Peut-être... Quand je dis peut-être, il y a un aspect de certitude aussi. À moins de trouver beaucoup de tir... C'est à 103 à la stat de cadence de tir. Effectivement. C'est pas quelque chose qu'on peut garder à 103. Vous vous rendez compte, 103. Regardez sa charge. Bon alors la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière vague. Je crois absolument qu'on trouve Mucho Tears Up quoi. Parce qu'en plus, on fait pas très mal par là. C'est... Waouh. Ah j'ai... La 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 la... La la la... Mais en plus c'est les ennemis, tu les touche un par un puis... Bah vous savez quoi, c'est peut-être bien. Parce que je me sentais pas d'insister longtemps avec celui-là. Mais on rirole. Non, là carrément. DHP pur. Genre le truc, on fait que DHP. Non, 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 non. Voilà. Proptosis. Proptosis. Te dois coupé fin. Et malheureusement, rien d'autre. Ah c'est dommage, on a perdu un... Ce qui aurait pu être un excellent run. Comme quoi faut pas prendre tous les items, même si c'est des bons items. Parce que des fois, un bon item avec les mauvaises intentions peut devenir un mauvais item. Je te regarde les pirates des Caraïbes, moi. Ok. Ben dès qu'on aura Proptosis, le run il va décoller. Et pour info, c'est probablement le run qu'on va mener jusqu'au bout, celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on a 13 minutes de vidéo et que... Voilà, les vidéos... Je l'ai fait 2 ou 3 fois ces derniers temps. Faut pas relancer un nouveau run à 20 minutes. Parce que... On va crever ici. Parce que ça fait des vidéos qui durent 1h, 1h10. Et ça ne va pas. On n'a pas crevé sur les mouches jaunes. C'est bien. On n'a même pas pété aux allumes, entre elles dites donc. Et... Voilà. Oh 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 oh, mouches jaunes. La mousse caillonne. Je sais pas comment on dit jaune, mais je suis pas sûr de comment on dise mouches dans cette langue dont je suis pas sûr du nom. Ce que je sais, c'est que toi, tu vas crever. Alors, Proptosis. Il n'y a même pas de discussion. Tu prends Proptosis. Et ensuite, tu prends ça si tu peux. Et ça a pas l'air d'être... On va voir si on peut péter un... Hop, 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 hop. Si on peut choper un centime là-dedans, oui. Deux même. Trois. Parce qu'on a pas pris la clé. Et la clé est peut-être la solution. Attention. Moins que moi. Alors bon, pas moins que moi. Big fan, c'est bien. C'est même très bien avec The Lost, ça arrête les tiers. Mais quand même. Allez, va te faire Proptosiscer la bouche, toi. Eh, il nous faut quand même deux tiers sur les grosses mouches, hein. Je trouve ça bizarre. Voilà. Le... On prend les mêmes et on recommence. Littéralement. Faut savoir que Big fan fait... Non seulement il arrête les tiers, mais il fait aussi des dégâts. Donc si on peut coller une mouche sur lui, il s'aime bien aussi. Bon, on a pas une cadence de tiers génial, mais les dégâts compensent aisément. 12 centimes. Ça sera pas 15, ça sera pas assez pour ça. Et y a pas de bombe, c'est très dommage. Ah, vas-y. Lâchez-vous les gars. Attends, il me touche ! Il me touche sur le caillou ! Qu'est-ce que... Héhé, vous êtes sûr de ça ? Non parce que... Je veux dire... Caillou ! Yeah ! Caillou égale pas se faire toucher par les trucs au sol. Je suis pas très... Convaincu de cette... De comment ça s'est passé là, les choses. Fantastique ! Si vous aviez toujours rêvé d'avoir... Et ma Temesis en jouant avec The Lost. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça c'est le dernier run qu'on va faire. Non mais sérieux, le caillou quoi. Le caillou il marchait pas. Ça c'est fantastique aussi avec The Lost. J'ai eu un caillou défectueux. Je vais me plaindre. Bon, on fait déjà mal grâce à Magic Mush. Et on s'est déjà pris un coup parce que je ne les avais pas vus. Dans ma tête elles se sont mélangées avec le décor en fait. Donc là on a une plus grande ligne de caillou pour nous protéger. Non parce qu'il est possible que j'ai été sur le bord du caillou. Ouais peut-être, ça m'étonne quand même que ça ne touchait pas en permanence. Mais hop 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 hop... Excusez-moi. Yeah ! Nope ! Sérieusement ? Putain c'est le run de la réussite quoi. On est à 20 minutes qu'il y a des... Y'en a... Enfin on va re-roll jusqu'avant tout de suite sympa. Y'a à 20 minutes qu'il y en a on les a déjà finis quoi. Là on est mort. Et la mouche perdue qui arrive de lobby de la salle. Bon, 4 centimes. Que peut-on faire avec 4 centimes ? Se rappeler qu'on vient de perdre au Phroptosis, putain. Euh, bah rien. Donc. Là elle a même pas fait l'animation de tir la mouche. Apparemment elle aussi elle est blasée. Bordel. Si les ennemis meurent pas quand je tire dessus en plus, ça va pas m'aider. Ouh, les chiens. Ouh, ça va être long à tuer ça. Putain, y'en a combien ? Ça, ce serait sur le jeu Isaac de base. Il aurait déjà planté le machin quoi. Mais on s'en fout, on va les avoir petit à petit. Faut juste pas que ça me refasse la même chose juste après. Ok. Vous savez quoi ? On va s'occuper de ce qu'on peut depuis les cailloux. Depuis les cailloux. Depuis les cailloux. Depuis les cailloux. TchKT tchT tchT Chhhh. On bouche plus un pôle. Non sérieusement, c'était un peu brutal. Allez, bon là on est sûr, j'ai un peu, ils vont pas me toucher à travers le caillou, ça va ? Hein ? Bon. Faut-tu hitbox. Oh, je t'avais pas vu toi. T'as fallu me faire peur. Allez, sérieusement, touche-le. On a des larmes tellement petites. Isaac, fais des plus grosses larmes. C'est ça l'esprit. Bien joué fiston. Bon. Alors honnêtement, le seul truc intéressant ici, ce serait bootclot. Et c'est fantastique. Fan-fucking-tastic. Alors, je vais le prendre parce qu'il me faut quelque chose pour augmenter mes dégâts, mais il y a peu de chances qu'en 2 centimes, la machine à re-roll, re-roll. Mais sérieusement, quoi. Ok, pin. Pin. Pin qui ne peut pas aller sur les cailloux, on est d'accord. Non parce que j'ai eu une expérience malheureuse récemment avec les cailloux. Ohlala, quand on met 3 mille heures à tuer pin. Oui, je fais ma mi-jourée. Je reste caché. Là, je pourrais me faire toucher pour lâcher du milk, mais j'ai clairement pas envie de prendre le risque en fait. Donc je veux pas le faire. Mais alors on peut pas me forcer. On est dans un pays libre, plus ou moins, plus ou moins. Raisonnablement. Disclaimer, la liberté relative. Disclaimer, tu es libre tant que tu fais ce qui me va. C'est un peu mesquin, un peu critique comme point de vue, mais... C'est pourtant vrai. Ok, double monstros, qui eux aussi je pense ne peuvent pas me toucher là où je suis. Sauf que je peux pas les toucher non plus. Ouh, je suis là. Voilà. Voilà, alors lui ne va plus bouger tant qu'il aura pas de chemin vers moi. Donc on va bien... Voilà. Putain, vous avez vu la taille de sidebox ? Il est bloqué par le caca et le caillou en dessous. C'est dingue. Non, je veux que tu viennes ici, voilà. Et là tu sautes sur place et tu ne bouges plus parce que... non, tu ne bouges plus parce que tu es perdu. Parfait. Voilà, prends la pause mon chou. Je fais la molle à la caméla. La caméla. Avec un L. Comme l'oro. Non. Oh mon dieu. Je raconte n'importe quoi. C'est parce qu'on est à 22 minutes et que je finis l'étage 1. Ça a cet effet sur moi. L'effet doit rendre faux. Faux ou ou ou. Cet épisode. est dédié à Pierre Tjernia. Non, rigolez pas, c'est vrai que... Non, j'y pense parce que je regarde la télé, il y a une émission sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est... Il y a plein de noms de gens comme ça qui étaient encore vivants et que tout le monde connaît, du moins jusqu'à une certaine tranche d'âge, qui ont fait les choses dans leur domaine à chaque fois. Et malheureusement, ils ont quelques remplaçants mais pas autant. C'est un peu dommage. Enfin bref. On n'est pas là pour s'apitoyer, on est là pour mettre des bombes dans des petits-enfants. Cette phrase peut poser problème si on n'a pas le contexte. Non mais le contexte c'est que je suis moi aussi un petit enfant dans le jeu donc ça marche quoi. On a le droit ? Non ? Non ? Bon, on va mettre la bombe sur les JobKeeper quoi qu'il en soit. Et hop là. Pour avoir des araignées, fantastique. Alors oui, je vois qu'on a Blancard. Je vois aussi qu'on a une carte en promo. Et une autre carte qui est aussi Two of Hearts. Fantastique. Et une autre carte qui ne sera pas la bonne mais je la prends quand même. Et une autre carte qui est peut-être Two of Diamonds. On va savoir. Et donc je vais certainement pas y roll. On va voir. Alors, on est parti. On n'a pas des masses d'efficacité mais on a un tiers sur deux qui fait mal. C'est déjà ça. Et on a des trous pour se protéger. Et des champignons. C'est pas fantastique. On a déjà eu mieux comme protection quoi. Ok, c'est quoi cette fois ? Des bonnies. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée. Les bonnies c'est mal. Les bonnies. C'est pas bien. Ok. Ouh, les bonnies peuvent tirer sur les trous par contre. C'est pas comme les rochers. Ok. Euh... Faisons gaffe. Non. Il est où le dernier ? Il est là. Il est là ! Il est mort. Wouhou ! Putain, ils ont explosé les champignons quoi. Pas chic. Ces pauvres champignons n'avaient rien demandé à personne. Par contre, si vous pouviez rater de sauter sur moi, ce serait gentil. Non, je veux d'abord tuer les trucs qui peuvent sauter. C'est trop dangereux de les garder, voilà. Les spawners ! Ouais, bizarrement, les spawners m'ont moins inquiété. En attendant, c'est la dernière vague, donc ça va, mais... Les sauteurs pouvaient vraiment me tomber dessus de n'importe quand. De n'importe quand, oui bien sûr. N'importe quand, sans le de devant. Merci. Oui, j'entends les phrases à... Enfin, techniquement, je les entends en décalage grâce au casque. Mais je les entends aussi en décalage, quand je l'ai dit. Putain, putain, oh crap. Est-ce que je saute tout au flamme ce casque ? Pfff... Non, là, je suis obnubilé par Blancard. Je veux Blancard, j'aurai Blancard, et puis c'est tout. Oh non 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 non, il m'a touché. Alors premièrement, on arrête le prochain boss. Et deuxièmement... Je sais plus ce que c'est, c'est un attaque ! Mais, j'étais en plein mouvement ! Ah ! La prochaine fois, plus de la même chose, mais avec plus de réussite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501